Et bienvenue sur la lecture de Forge News 2, le forgeron. Cela fait en moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de Lance Dure et de ses répercussions en jeu, mais votre dose de spoil est enfin là. La suite de l'histoire de Klimtis Wood, des indices, des images exclusives et des révélations sur ce qui vous attend à la fin de l'année. C'est ici et sur le site de Lance Dure. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du point de départ de tout ce qui va arriver en jeu, en Webtoom et même en produits dérivés dans les semaines et mois à venir. Il s'agit de la dernière aventure du Compte Lance Dure, série animée créée par Thoth, ou l'ultime quête d'un vieil aventurier et de sa guilde qui sont prêts à en découdre malgré l'arthrose qui les guette. Il n'y a pas d'âge pour botter des fesses et affronter de grands dangers. Nouvelle classe, nouvelle zone, nouveaux boss et autres créatures. Chaque jeu écrira une part de leurs histoires, agrémentant votre aventure au passage. Si la nouvelle classe de personnages ne concerne que Dofus, vous découvrirez au fil des Forgenius que tous les jeux vous réservent une belle mise à jour à la fin d'année. L'histoire de Klimtiswood vous révèle le nom de la classe des Forgelances, mais aussi l'île d'où il vient, Albuera. Vous découvrirez sous plusieurs jours dans Dofus, Dofus Touch, Waven, Lanim, et dès vendredi 28 octobre lors de la Crossmonaut. Le lancier était à la recherche d'un forgeron dans la cité d'Astrub afin de réparer sa précieuse arme brisée lors d'un combat pour tenter de sauver son frère contre un colosse en armure. Background, le forgeron. Un feu nourri crépitait dans le foyer. La chaleur était telle que l'âtre semblait ondoyer. Une pince de fer s'aventura dans la gueule ardente pour extirper une plaque rougie par les flammes. Une fois déposée sur l'enclume, c'était au marteau de la façonner. Le forgeron n'avait que quelques secondes pour agir, car bientôt le métal s'en redurcirait. Ses gestes étaient précis, son attention aiguisée. Cela ne l'empêcha pas de remarquer une lueur dans le reflet de la hache sur son établi. Celle du jour. On venait d'ouvrir la porte d'entrée. Il acheva une série de coups avant de déposer les armes. « Je suis à vous tout de suite ! » lança-t-il sans se retourner. Fergus portait des lunettes de protection ronde, parfaitement opaques, même sur les côtés. Il était difficile de croire qu'il puisse voir quelque chose à travers ces vers noirs si profonds. À l'inverse, quand il les remonta sur son front, elles laissèrent une marque blanche sur le visage charbonné du petit anutrophes trapus. Il ôta ses gants, se retourna, et eut un léger sursaut quand il découvrit que son visiteur se tenait déjà au milieu de son atelier. « Par ma barbe ! A-t-on idée d'entrer chez les gens comme ça ? » « Veuillez me pardonner, je ne suis pas du genre à patienter », expliqua l'aventurier en panoplie or-azur à la crête fièrement dressée. « Ce n'est pas bien grave, que puis-je pour vous, mon brave ? » Le visiteur sortit à une arme longue de son dos. Elle était fendue du manche à la pointe. Les yeux du forgeron s'illuminèrent tandis que les flammes derrière lui s'y reflétaient une danse voluptueuse. « Mais par une utrophe ! Qu'est-ce qui a bien pu esquinter une telle merveille ? » « Vous ne me croirez pas. » « Essayez toujours un Timafergus en s'emparant de la lance dorée pour mieux la contempler sous tous les angles. » « Très bien, soupira l'aventurier. Je m'appelle Klimtis Wood et je viens d'Albuera. J'étais en route pour Astrub avec mon frère quand nous nous sommes fait attaquer. Bref, mon arme a morflé et mon frère a disparu. Je dois impérativement la remettre en état pour le sauver, enfin, avant d'aller le rechercher. » Lénutreuf rendit l'arme à son propriétaire et retourna à ses occupations. « C'est pas commun des forgelances ici, même si ça devient une habitude ces derniers temps. Que veniez-vous faire à Astrub ? » De deux coups secs, il poinçonna les extrémités de la plaque qu'il venait de travailler. Le forgelance agacé de devoir subir cet interrogatoire se prêta pourtant à l'exercice. Il avait besoin du forgeron, cela ne l'empêcha pas de soupirer. « Ça faisait des années que je n'avais pas vu Red. Une expédition tous les deux, ça ne nous était pas arrivé depuis notre adolescence. C'était une belle occasion de se parler. Ou du moins de vivre quelque chose ensemble. Mais Astrub est sur le point et le point de départ idéal pour une nouvelle aventure, non ? » Certes, Fergus tourna le dos à Klimty pour fixer la plaque à un support en acier qui se trouvait sur son établi. « Et qu'est-ce qui vous a attaqué ? » « Cela ne m'a pas retourné comme une crêpe. J'en ai abattu des plus gros que ça. J'ai été surpris, c'est tout. Par son arrivée dans mon dos et son armure si épaisse. Si j'avais pu combattre à la loyale, j'aurais trouvé son point faible et je ne serais en train de tout revendre. Mon attirail. » « Il s'agissait donc d'un colosse en armure. Et avait-il d'autres signes distinctifs, ce chanceux ? » « Je n'ai pas eu le temps de bien le voir. Il m'a pris en traite, je vous dis. Mais il dégageait une lueur violacée. J'ai même cru. » « Quoi ? » « Il avait une bougie sur son casque. Une bougie à la place de la tête. » Fergus s'arrêta net, puis il se retourna avec l'objet qu'il concevait. « Approchez. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Klimtis Woods exécuta et s'empara de la réalisation du forgeron. Fergus monta sur un tabouret pour activer le soufflet et raviver le feu de la forge. Tandis que le forgelance découvrit entre ses mains un casque des plus intimidants, les flammes révélèrent les interstices dans lesquels il y aurait dû avoir une paire d'yeux. Cette vision le troubla, lui rappelant sans doute cette fameuse nuit. « C'est... splendide. Un vrai travail d'orfèvre. » Un sifflement agressif sortit Swood de ses pensées. Le forgeron venait de plonger une pièce métallique rougeoyante dans un baril d'eau, puis-t-il vint au-devant du lancier. « Si vous êtes bon payeur, je vous aiderai à réparer votre lance. » « Merci. » « Mais vous devez savoir à quoi vous attendre. Si vous avez réellement croisé la route de la créature à laquelle je pense, vous ne l'arrêterez pas. Vous ne l'arrêterez jamais. » « Mais de quoi parlez-vous ? » « Je vous parle de quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez pu voir, de quelque chose qu'on n'affronte pas. Et si on le fait, il faut en connaître l'issue, la seule issue. » « Cours, cours, mais c'est déjà couru. Sirmemor ne te lâchera plus. Si tu finis pas ton assiette, Sirmemor viendra manger les miettes. Merci, je connais la comptine. » « Ce n'est pas une comptine pour enfants, » avertit Fergus. « Il existe vraiment. » « Vous faites souvent ce genre de blague aux étrangers ? » « Ou vous êtes resté près du feu trop longtemps aujourd'hui ? » « Dites-moi, a-t-il essayé de vous attaquer ? » « De vous attaquer, vous ? » « De quoi ? » « Sirmemor a-t-il fait attention à vous ou a-t-il foncé droit sur votre frère ? » « Je... oui, enfin... » balbutia Klimty avant de trouver ses mots. « Je n'existais pas à ses yeux. » Le lancier constata dans l'expression du forgeron que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Monsieur Swood, appelez-moi Klimty. » « Monsieur Klimty, » le forgelant se leva les yeux au ciel, « est-ce que votre frère était le genre d'aventurier qui cherche des trésors ? » « Pourquoi été ? C'est un aventurier qui a besoin de manger comme nous tous. » « Venez-t-il d'en découvrir un ? » « Vous en a-t-il parlé ? » « Je n'en sais rien, je vous dis que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. » « Écoutez, monsieur Swood, » « Klimty, comme je vous disais, je vais vous aider en échange d'une bourse pleine de kamas, cela va de soi. Mais si votre frère a touché au trésor de Sirmomore... » Pergus ne termina jamais sa phrase. Klimty's Wood baissa la tête. « Le reflet des flammes dansaient sur le sombre casque. » Donc c'est la fin de la version lore, donc on va lire quand même la suite. « Direction artistique d'Offus, les illustrations officielles et les sprites de la classe. Étape primordiale dans la découverte d'une nouvelle classe, les illustrations, dans leur version masculine et féminine, marquent un pas de plus vers la concrétisation et l'arrivée imminente de nouveaux combattants au jeu. Ouvrez grand les yeux. » C'est vrai qu'ils ont la classe quand même. Je les ai déjà vus hier, on en a parlé vite fait en live, mais c'est vrai que je suis content qu'ils aient un peu ce design qui se rapproche plus d'Offus quand même. Enfin bon. Les artworks sont signés Cynthia Lehmann, qui office également sur les webtoons lances dures, que vous découvriez en mars 2023. Hop. Alors Beast, c'était bien joué, Lance, mais ce n'est pas passé loin, ça aurait pu mal finir. « Pourquoi tu ne confies pas Asgard à son grand-père ? » « Nous, c'est ce qu'on fait lorsqu'on part pour nos aventures. » Lance dit « C'est hors de question que je lui confie, mon fils. » « Vous en voulez encore ? Régalez-vous avec les sprites et les visages des personnages en jeu. » Très bien. Ça, c'est bien aussi. Mais ça fait très Unity. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais ouais, très clairement. Mais à mon avis, ils sont design comme ça et pour Unity, ils vont être design différemment, je pense. Ou du moins, il va y avoir quelques changements quand même parce qu'on est sûr du 2.0 qui ressemble quand même un peu à l'Unity. Direction artistique d'Offus Touch. PNJ, Forgelance. Offus Touch accueillera prochainement une flopée de personnages non joueurs dans la nouvelle classe pour vous guider dans les aventures inédites. Parmi eux, l'essentiel Jin Spear sera là pour vous tendre la main dans les moments difficiles. Pour en savoir plus, ne ratez pas la Crossmonaude dans 2 jours. La Crossmonaude, je ne pourrais pas être là, malheureusement. Direction artistique. Wakfu, Sirmamord. En Wakfu, vous allez vous retrouver face à une entité qui ne lâche jamais le morceau. Un des adversaires les plus terrifiants du Crossmose. Sirmamord en Wakfu. Hop. Donc là, on a plein d'images et aussi un petit gif de ce à quoi ressemble Sirmamord dans Wakfu. Vraiment stylé. Le Colosse en Armure sera loin d'être le seul à vous donner du fil à retordre dans les prochaines mises à jour de Wakfu. Mais c'est un pilier de l'aventure transmédiale lance-dure. Là, ça parle de produits dérivés. Star contesté de la Japan Expo, la légende dit que les affiches du vilain se trouvaient dans les toilettes qui se trouvaient dans les toilettes ont tellement plu qu'elles ont été arrachées avec leur cadre. Sirmamord sera partout à Noël au début 2023. Vous pouvez le porter, l'arborer, l'afficher et même pleurer de bonheur devant si cela vous prend. Donc tout ça, c'est bon. C'est que des artworks. Et là, on a une petite vidéo sûrement de l'enca live justement pour les nouveaux goodies et tout. Très bien. Dans la précédente Forge News, nous vous dévoilons les turns de la série Lance dure et Shale. Cette fois, c'est un couple improbable mais particulièrement attachant. De nouveau, présentons Beast et Mouche. Donc Beast, c'est le personnage là. Et donc Mouche, c'est lui. Très bien. What the fuck ? Ok. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à remonter le fil et à revoir tout ce que nous venons d'évoquer. Le rythme de publication va s'intensifier. Alors tenez-vous prêts pour la prochaine. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous dès ce vendredi 28 octobre pour en prendre plein les yeux et les oreilles avec la crosse monaute en novembre pour la Forge News 3. Pour savoir ce qui vous attend dans les semaines et mois à venir, rendez-vous sur le site de Lance dure et si vous n'avez pas lu la première Forge News ou que vous l'avez déjà oubliée, très bien. C'est la fin de cette lecture de news. Elle était un peu longue mais on a eu un peu de lore sur Sirmemore, sur Lance dure. On a aussi les sprites de ce à quoi va ressembler les Forge Lens in-game. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a des petites têtes coiffures vraiment sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que les plus feignants entre vous sont contents. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine news. Ciao.